Vie minuscule Pierre Michon Lecture du chapitre 1 Vie d'André Dufourneau Avançons dans la genèse de mes prétentions. Ai-je quelque ascendant qui fut beau capitaine ? Jeune enseigne insolent ou négrier farouchement taciturne ? A l'est de Suez, quelques oncles retournés en barbarie sous le casque de Liège, jaude pur aux pieds et amertume aux lèvres, personnages poncifs qu'en dosent volontiers les branches cadettes, les poètes apostas, tous les déshonorés, pleins d'honneur, d'ombrage et de mémoire, qui sont la perle noire des arbres généalogiques. Un quelconque antécédent, colonial ou marin ? La province dont je parle est sans côte, plage ni récif. Ni Malouine exaltée, ni Autun-Moco, ni entendit l'appel de la mer quand les vents d'ouest la déversent. Purger de sel est venu de loin sur les châtaigniers. Deux hommes pourtant, qui connurent ces châtaigniers, s'y abritèrent sans doute d'une averse. Y aimèrent peut-être, y rêvèrent en tout cas, sont allés sous de bien différents arbres, travailler et souffrir, ne pas assouvir leurs rêves, aimer peut-être encore ou simplement mourir. On m'a parlé de l'un de ces hommes et, je crois, me souvenir de l'autre. Un jour d'été 1947, ma mère me porte dans ses bras sous le grand marronnier de Cards. À l'endroit où l'on voit déboucher soudain le chemin communal, jusque-là caché par le mur de la porcherie, les coudriers, les ombres, il fait beau, ma mère sans doute est en robe légère, je babille. Sur le chemin, son ombre précède un homme inconnu de ma mère. Il s'arrête, il regarde, il est ému. Ma mère tremble un peu, l'inhabituel suspend son point d'orgue parmi les bruits frais du jour. Enfin, l'homme fait un pas et se présente, c'est André du Fourneau. Plus tard, il dit avoir reconnu en moi la toute petite fille qu'était ma mère, pareillement infant et débile encore, quand il partit. Trente ans, et le même arbre qui était le même, le même enfant qui était un autre. Bien des années plus tôt, les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confia un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme, comme cela se pratiquait couramment alors, en ce temps où n'avait pas été élaborée la mystification complaisante et retorse qui, sous couvert de protéger l'enfant, tend à ses parents un miroir flatteur, édulcoré, somptuaire. Il suffisait alors que l'enfant mangea, coucha sous un toit, s'instruisit au contact de ses aînés des quelques gestes nécessaires à cette survie dont il ferait une vie. On supposait, pour le reste, que l'âge tendre suppléait à la tendresse. Palliait le froid, la peine et les durs travaux qu'adoucissaient les galettes de Sarazin, la beauté des soirs, l'air bon comme le pain. On leur envoya André du Fourneau. Je me plais à croire qu'il arriva un soir d'octobre ou de décembre, trempé de pluie où les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, les tables, la façon dont l'horizon, ici, découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriant ou indifférent. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta dix ans. Ma grand-mère, qui s'était mariée en 1910, était encore fille. Elle s'attacha à l'enfant, qu'elle entoura assurément de cette fine gentillesse que je lui ai connue, et dont elle tempéra la bonhomie brutale des hommes qui l'accompagnaient au champ. Il ne connaissait ni ne connut jamais l'école. Elle lui apprit à lire et à écrire. « J'imagine, un soir d'hiver, une paysanne, jeunette, en robe noire, fait grincer la porte du buffet, en sort un petit cahier, perché tout en haut, le cahier d'André. S'assier près de l'enfant, qui s'est lavé les mains, parmi les palabres patoises, une voix s'annoblit, se pose un ton plus haut, s'efforce en des sonorités plus riches, dépouser la langue aux plus riches mots. L'enfant écoute, répète, craintivement d'abord, puis avec complaisance. Il ne sait pas encore qu'à ceux de sa classe ou de son espèce, née plus près de la terre et est plus prompte à y basculer de rechef. La belle langue ne donne pas la grandeur, mais la nostalgie et le désir de la grandeur. Il cesse d'appartenir à l'instant, le sel des heures se dilue, et dans l'agonie du passé qui toujours commence, l'avenir se lève et aussitôt se met à courir. Le vent bat la fenêtre d'un rameau décharné de glycine. Le regard, effrayé de l'enfant, erre sur une carte de géographie. Il n'était pas dépourvu d'intelligence. Sans doute, disait-on, qu'il apprenait vite. Et avec le bon sens lucide et intimidé des paysans de jadis qui rapportaient les hiérarchies intellectuelles aux hiérarchies sociales, mes aïeux, sur de vagues indices, élaborèrent pour rendre compte de ces qualités incongrues chez un enfant de sa condition, une fiction plus conforme à ce qu'il tenait pour vrai. Du fourneau devint le fils naturel d'un haut bureau local et tout rentra dans l'ordre. Nul ne sait plus s'il fut instruit de cette ascendance fantasmatique issue de l'imperturbable réalisme social des humbles. Il importe peu. S'il le fut, il en conçut de l'orgueil et se promit de reconquérir ce don, sans qu'il l'eût jamais eu, la bâtardise l'avait spoliée. S'il ne le fut pas, une vanité prit possession de ce paysan orphelin, élevé dans un vague respect peut-être, des égards inusités, assurément, qui lui parurent d'autant plus mérités qu'il en ignorait la cause. Ma grand-mère se maria. Elle était son aîné d'à peine dix ans et peut-être l'adolescent qu'il était déjà en souffrait-il. Mais mon grand-père, je le dirais, était jovial, accueillant, bon prince et paysan médiocre. Quant à l'enfant, je crois avoir entendu ma grand-mère le dire, il était plaisant. Sans doute les deux jeunes hommes s'émèrent-ils, le gai vainqueur du moment, aux moustaches jaunes, et l'autre, l'imberbe, le taciturne, appelé en secret, qui attendait son heure, l'élu impatient de la femme, l'élu calmement crispé d'un destin plus grand que la femme, celui qui plaisantait et celui qui attendait que la vie lui permît de plaisanter. L'homme de terre et l'homme de fer, sans préjudice de leurs forces respectives. Je les vois partir pour la chasse, leurs haleines dansent un peu puis sont avalées par la brume. Leur silhouette s'efface avant l'orée du bois. Je les entends aiguiser leur faux debout dans l'aube de printemps. Puis ils marchent et l'herbe se couche et l'odeur croit avec le jour, s'exaspère avec le soleil. Je sais qu'ils arrêtent quand vient midi. Je connais les arbres sous lesquels ils mangent et parlent. J'entends leurs voix, mais je ne les comprends pas. Puis une petite fille naquit. La guerre vint, mon grand-père partit. Quatre années passèrent pendant lesquelles Dufourneau acheva de devenir un homme. Il prit la petite fille dans ses bras. Il courut avertir Élise que le facteur prenait le chemin de la ferme en menant une des lettres ponctuelles et appliquées de Félix. Le soir, à la lampe, il pensa aux provinces lointaines où le fracas des batailles rasait les villages qu'il dotait d'un nom glorieux, où il y avait des vainqueurs et des vaincus, des généraux et des soldats, des chevaux morts et des villes imprenables. En 1918, Félix revint avec des armes allemandes, une pipe en écume, quelques rides et un vocabulaire plus étendu qu'à son départ. Dufourneau eut à peine le temps de l'écouter, on l'appelait au service militaire. Il vit une ville, il vit les chevilles des femmes d'officiers quand elles montent en voiture. Il entendit de jeunes hommes qui effleuraient de leur moustache l'oreille des belles créatures faites de rire et de soie. C'était la langue qu'il tenait d'Élise, mais elle paraissait une autre tant ces indigènes en connaissaient les pistes, les échos, les rouris. Il sut qu'il était un paysan. Rien ne nous apprendra comment il en souffrit, dans quelles circonstances il fut ridicule, le nom du café où il s'enivra. Il voulut étudier dans la mesure où les servitudes militaires le lui permettaient et il semble qu'il y parvint, car c'était un bon garçon, capable, disait ma grand-mère. Il toucha des manuels d'arithmétique, de géographie, il les serra dans son paquetage qui sentait le tabac. Le jeune homme pauvre, il les ouvrit et connut la détresse de qui ne comprend pas, la révolte qui passe outre et au terme d'une alchimie ténébreuse, le pur diamant d'orgueil dont l'entendement éclaire le temps d'un souffle, l'esprit toujours opaque. Est-ce un homme, un livre ou, plus poétiquement, une affiche de propagande de la marsouille qui lui révéla à l'Afrique ? Quelle hableur de sous-préfecture, quel mauvais roman enlisé dans les sables ou perdu en forêt sur d'interminables fleuves ? Quelle gravure du magasin pittoresque ou des hauts de forme luisants, noirs comme elles et comme elles surnaturelles, passait triomphalement entre de luisantes faces ? firent miroiter à ses yeux le continent sombre. Sa vocation fut ce pays où les pactes enfantins qu'on passe avec soi-même pouvaient encore, en ce temps-là, espérer d'accomplir d'éblouissantes revanches pourvu qu'on acceptât de s'en remettre aux dieux hautains et sommaires du tout-ou-rien. C'était là-bas qu'ils jouaient aux osselets, dispersaient les quilles indigènes et éventraient les forêts sous la boue de plomb d'un énorme soleil, misaient et perdaient centaines d'ambitieux couvertes de mouches sur les remparts d'argile des cités sahariennes, sortaient avec éclat de sa manche un brelan de roi blanc et, empochant ses dés pipés d'ivoire et d'ébène en sachets de buffles, disparaissaient dans les savanes, en pantalons, garances et casques blancs. Mille enfants perdus dans son sillage. Sa vocation fut l'Afrique et j'ose croire un instant, sachant qu'il n'en fut rien, que ce qu'il y appela fut moins l'appât grossier de la fortune à faire qu'une rédition inconditionnée entre les mains de l'intransitive fortune. Qu'il était trop orphelin, irrémédiablement vulgaire et non née pour faire sienne les dévotes calembredaines que sont l'ascension sociale, l'approbation par un caractère fort, la réussite acquise qu'on doit au seul mérite. Il partit comme jure un ivrogne, immigra comme il tombe, j'ose le croire. Mais parlant de lui, c'est de moi que je parle. Je ne désavouerai pas davantage ce qui fut, j'imagine, le mobile majeur de son départ, l'assurance que là-bas, un paysan devenait un blanc. Et fut-il le dernier des fils, mal né, contrefait et répudié de la langue mère, il était plus près de ses jupes qu'un peul ou un baoulé. Il la parlerait haut et en lui elle se reconnaîtrait. Il l'épouserait du côté des jardins de palme chez un peuple fort doux, devenu peuple d'esclaves sur qui asseoir ses épousailles. Elle lui donnerait avec tous les autres pouvoirs le seul pouvoir qui vaille, celui qui noue toutes les voies quand s'élève la voix du beau parleur. Son temps de service fini, il revint au carde. Peut-être était-ce en décembre, peut-être y avait-il de la neige, épaisse, sur le mur du fournil. Et mon grand-père qui dégageait les chemins à la pelle le vit venir de loin, leva la tête en souriant, chantonnant à part soi jusqu'à ce qu'il fût à sa hauteur et annonça sa décision de partir outre-mer comme on disait dans le bleu brusque, le lointain irrémédiable. On saute le pas dans la couleur et la violence. On met son passé derrière la mer. Le but avoué était la côte d'ivoire. Un autre, flagrant aussi, la convoitise. Cent fois, j'ai entendu ma grand-mère évoquer la superbe avec laquelle il aurait déclaré « Là-bas, il deviendrait riche ou mourrait ». Et j'imagine aujourd'hui ressuscitant le tableau que ma romanesque grand-mère avait tracé pour elle seule, redistribuant les données de sa mémoire autour d'un chême plus noble et bonnement dramatique qu'un réel pauvre dont l'aveu de rôture l'eût lésé. Tableau qui dut vivre en elle jusqu'à sa mort et s'orné de couleurs d'autant plus riches que la scène première avec le temps et la surcharge du souvenir reconstruit, disparaît. J'imagine une composition dans la manière de Greuse. Quelques départs de l'enfant avide nouant son drame dans la grande cuisine paysanne que la fumée boucane comme un jus d'atelier et où, dans un grand souffle des mois qui défait les châles des femmes et exauce les mains d'hommes frustres dans une gesticulation muette. André du fourneau fièrement campé comme une huche le mollet saillant dans des bandes molletières ajustées et blanches comme un bas dix-huitième tend de tout son bras une paume ouverte vers la fenêtre inondée de pâtes outre-mer. Mais c'était sous de bien différents traits que je concevais enfin ce départ. J'en reviendrai riche ou y mourrai. Cette phrase pourtant bien indigne de mémoire que j'ai dit cent fois ma grand-mère l'avait exhumée des ruines du temps ayant de nouveau éployé dans les airs son bref étendard sonore toujours neuf toujours d'hier mais c'était moi qui le lui demandais moi qui voulais entendre encore ce poncif de ceux qui partent le pavillon qu'à mes yeux il faisait claquer dans le vent aussi explicite que l'idéogramme au tibia croisé des frères de la côte proclamait l'inévitable second terme de la mort et la soif fictive de richesse qu'on ne lui oppose que pour mieux s'y abandonner le perpétuel futur le triomphe des destins qu'on hâte en s'insurgent contre eux je frissonnais alors du même frisson que celui qui me poignait à la lecture des poèmes pleins d'échos et de massacres des éblouissantes proses je le savais je touchais là quelque chose de semblable et sans doute ces mots prononcés non sans complaisance par un être désireux de souligner la gravité de l'heure mais trop mal instruit pour savoir la décupler en feignant de la terrasser sous un bon mot et donc réduit pour en marquer l'insolite à puiser dans un répertoire qu'il croyait noble était bien en cela littéraire certes mais il y avait bien avantage il y avait la formulation redondante essentielle et sommairement burlesque et à ma connaissance une des premières fois dans ma vie d'une de ces destinées qui furent les sirènes de mon enfance et au champ desquelles pour finir je me livrais pieds et poings liés dès l'âge de raison ces mots qui mettaient une annonciation comme une annoncée j'en frémissais et je ne les reconnaissais pas je ne savais pas que l'écriture était un continent plus ténébreux plus aguicheur et décevant que l'Afrique l'écrivain une espèce plus avide de se perdre que l'explorateur et quoi qu'il explora la mémoire et les bibliothèques mémorieuses en lieu de dune et forêt qu'en revenir cousu de mots comme d'autres le sont d'or ou y mourir plus pauvre que devant en mourir était l'alternative offerte aussi au scribe fin de la lecture de la première partie du chapitre 1 et maintenant on va la résumer et aussi l'expliquer parce qu'elle est compliquée on va résumer le début du premier chapitre du livre Vie minuscule de Pierre Michon aux éditions Gallimard ce chapitre s'appelle Vie d'André Dufourneau et la première phrase est avançons dans la genèse de mes prétentions le narrateur va donc nous expliquer d'où lui vient ce à quoi il prétend il commence par une longue question qui demande finalement s'il a eu un ancêtre exceptionnel aventurier avec des côtés romanesques comme ça il ne répond pas à cette très longue question qui est tout un paragraphe mais il dit de toute façon que la province dont il parle elle est sans côte plage ni récif apparemment le décor semble banal et il va parler d'un arbre qui est au bord d'un chemin qui a dû abriter deux hommes apparemment ce sera à des époques différentes il y en a un dont on lui a parlé et l'autre dont il pense se souvenir il nous raconte une scène qui aurait eu lieu en 1947 où sa mère le portait dans ses bras et elle s'approche de ce fameux arbre et alors elle tombe nez à nez avec un homme qui serait André Dufourneau et André Dufourneau dira trente ans plus tard qu'il a cru reconnaître cette fameuse mère en regardant le narrateur qui était sur le même chemin sous le même arbre mais qui était un autre enfant ensuite on repart bien des années plus tôt dans le récit et sa grand-mère donc au narrateur là il faut bien suivre sa grand-mère c'est donc la mère ou la belle-mère de la fameuse mère qui portait le narrateur avait demandé un orphelin pour l'aider dans les travaux des champs et le narrateur dit que c'était une autre époque une époque dans laquelle on avait d'autres considérations de la vie et de l'enfance et que finalement on trouvait qu'un enfant du moment qu'il avait à manger et un coin pour dormir le fait de fréquenter les autres adultes qui lui apprendraient quoi faire de sa vie et la beauté des soirs et l'air bon comme du pain ce serait suffisant il dit aussi que n'avait pas encore été élaborée la mystification complaisante et retorse qui sous couvert de protéger l'enfant tend à ses parents un miroir flatteur donc en gros pour le narrateur c'est l'époque actuelle qui serait dans l'erreur en donnant aux enfants une place inadéquate pour avoir une bonne image d'eux-mêmes donc l'orphelin arriva c'était le fameux André du Fourneau et il reste à là-bas 10 ans la grand-mère qui avait commandé entre guillemets qui avait réservé passé commande pour un petit orphelin s'en est occupée à l'époque elle était encore jeune fille elle n'était pas mariée parce qu'elle s'est mariée en 1910 donc cette histoire est plus vieille que 1910 elle s'était attachée à l'enfant et elle lui a entre autres appris à lire et le narrateur imagine un peu à quoi devaient ressembler ces soirées paysannes où on allait chercher le cahier d'André pour le faire lire sur un coin de table et à la grande surprise générale c'est un enfant qui apprend vite qui apprend parce qu'il est très intelligent et du coup les petits paysans du coin qu'est-ce qu'ils supposent ? Ils supposent que l'intelligence la vivacité d'esprit ce serait peut-être quelque chose de génétique et du coup ils se disent bah alors cet enfant orphelin là qu'on nous a envoyé ça doit être le bâtard de quelqu'un de noble ou d'important donc du coup le narrateur ne sait pas il dit moi je peux que imaginer mais soit on lui a dit à cet enfant qu'on supposait qu'il devait être d'ascendance noble soit on lui a caché mais on s'est quand même adressé à lui avec quelque chose d'un petit peu particulier parce qu'on supposait qu'il avait cette fameuse noblesse puis sa grand-mère s'est mariée elle a eu une fille donc si on suit bien c'est la mère du narrateur le mari de cette fameuse grand-mère part à la guerre et André Dufourneau qui est un peu plus jeune que le mari de celle qu'il a entre guillemets adoptée se met à rêver lui aussi d'aventure de guerre et d'héroïsme il part faire son service militaire et il arrive à la ville alors le narrateur dit il vit une ville il vit les chevilles des femmes d'officiers quand elles montent en voiture il entendit de jeunes hommes qui effleuraient de leur moustache l'oreille de belles créatures en gros il sort de sa campagne et il découvre comment vivent les gens instruits et il suppose que André Dufourneau quand il est arrivé dans cette ville il a voulu s'instruire aller plus loin pousser plus loin dès qu'il avait du temps libre pendant ses permissions de militaire mais que malgré tout il a dû garder son accent de campagnard et il a dû accéder à plus de savoir mais pas à plus de reconnaissance et certainement qu'il a dû avoir des moqueries et qu'il a dû en souffrir et alors il s'est mis à rêver du continent africain parce que c'était l'époque des colonisations c'était l'époque où là-bas on risquait sa vie mais si on ne mourait pas on devenait riche le narrateur suppose qu'il partit comme jure un ivrogne et migra comme il tombe il dit qu'il s'imaginait certainement que là-bas un paysan blanc fut-il le dernier des fils mal nés contrefait et répudié de la langue mère il était plus près de ses jupes qu'un peul ou un baoulé on comprend qu'en fait il est assoiffé de reconnaissance et qu'il souffre d'être un paysan parmi les gens instruits et qu'il se dit que s'il part en Afrique il sera au moins un blanc et il a envie de devenir un beau parleur quelqu'un qui sait s'exprimer et il imagine qu'il pourrait réussir chez un peuple fort doux devenu peuple d'esclaves sur qui asseoir ses épousailles les épousailles de qui ses épousailles à lui avec la langue française et ça pourrait avoir lieu parce que autour de lui les autres le reconnaîtraient comme étant effectivement un beau parleur donc il est rentré à la maison après son service militaire et il a dit à la grand-mère du narrateur on voit qu'il y a un enjeu parce que c'était une jeune fille à l'époque même si c'est une grand-mère pour le narrateur qui était juste mariée qui venait d'avoir un bébé et il dit à cette femme là-bas il deviendra riche ou il mourra et c'est cette phrase qui va être toujours répétée et le narrateur parle aussi de lui-même il dit qu'il s'identifie à cet ancêtre enfin qui apparemment n'est pas son ancêtre à lui d'ailleurs qui partait dans le continent africain comme lui part sur le continent de l'écriture et il dit que le continent de l'écriture il est plus ténébreux plus aguicheur et décevant que l'Afrique il dit aussi que l'écrivain est une espèce plus avide de se perdre que l'explorateur et on en revient soit cousu de mots comme d'autres leçons d'or soit on y meurt plus pauvre voilà c'est la fin du résumé de cette première partie c'est un livre qui est quand même très dur à lire avec beaucoup de phrases alambiquées donc je vais le lire par petits morceaux pour pouvoir apporter des explications entre chaque lecture et maintenant on va aller lire la deuxième partie de ce premier chapitre de ce premier chapitre de ce premier chapitre de ce premier chapitre de ce premier chapitre